Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break Acte 4 Partie 2 Reprendre la partie, c'est parti Il faut que nous allions parler à Beth Beth, ta culotte Je la referai pas, désolé Oh, là j'ai le droit de courir d'un seul coup Là j'ai le droit de sprinter, j'ai plus le droit Si, oh, qu'est-ce que c'est ? Plan de 2010 de Beth Les plans et chamats de Beth pour ultrer le retour en 2010 c'est le vol de la contre-mesure D'accord, c'est le plan Ok C'est le type qui a fait le discours pendant le gala Il s'appelle Martin Hatch D'après les communications de Monarque, c'est un traître Il aurait saboté un de leurs labos Un allié potentiel ? Non Sûrement pas Carrément pas Martin Hatch, conseil de lui Enseignement connecté par Fiona Miller jusqu'ici, a rejoint Monarque en 2001 Et devenu conseiller en chef de CRN à l'entour de 2007 Aucune trace de lui avant 2001, que faisait-il ? Aucune trace de lui avant 2001, bizarre Dans une époque où le temps est une valeur étrange C'est très bizarre qu'avant 2001 on n'ait rien Complot contre Monarque, peut-être lié aux événements suivants Mort de Dr Kim, non confirmé Il se trouvait seul avec le Dr Kim au moment des faits Kim est mort alors qu'il était sur le point de trouver un remède à la maladie temporelle de CRN Sabotage de la machine à voyager dans le temps de l'université, non confirmé Erreur de calcul intentionnel, Hatch a été vu dans le labo Complice de l'enlèvement de Sophia, confirmé, alors ça j'en doute A détourner l'attention des hommes de Monarque Pendant l'enlèvement, ça c'est vrai Savait que nous arrivions mais n'a pas prévenu CRN Destruction du traitement de CRN contre sa maladie temporelle Non confirmée vu dans le labo de Dr Kim lors de sa destruction A qu'il se fait d'être responsable, à aider Charlie Wincott à s'échapper Aide Charlie à atteindre la tour Monarque Sans se faire repérer en ce moment même A désoblier des ordres directs de Paul Seren, veut accéder au RCC Projette secrètement de saboter le plan capsule temporelle Complot contre Seren, motivation, orchestrer la chute de Seren Prendre le contrôle de Monarque, pourquoi ? Saboter le programme de survie de Monarque de l'intérieur Aucune raison de faire ça à première vue Ne crois pas que la contre-mesure peut arrêter la fracture, il ne constitue pas un allié Travail pour Monarque doit donc penser que la fin du temps est inévitable Dans ce cas, pourquoi tenter de faire échouer le plan capsule temporelle ? Parce que justement c'est inévitable La fin du temps nous incombe à tous de mourir Tout simplement, de mon point de vue c'est ça Par conséquent, c'est comme l'arche de Noé, c'est un renouveau Par exemple, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà A propos du plan Si Amaral arrive à faire fonctionner la machine On retourne hier Elle a raison Si Will a vu juste, ça voudrait dire qu'on reproduirait le passé On va chercher la contre-mesure, on la rapporte dans le présent et on répare la fracture On sauve le monde, quoi Elle a raison D'accord Expliquez-moi pourquoi c'est un meilleur plan que de nous rendre à hier Pour tout simplement empêcher que tout ça se produise Parce que c'est trop immédiat Parce que d'après ce que je sais sur les voyages dans le temps, on ne peut rien changer au passé Surtout que c'est trop immédiat Le passé s'est déjà produit On n'est pas là pour corriger une petite faute Mais si on suit mon plan, on le reproduit Bah, je sais pas Franchement, mon plan est quand même plus simple Essayons déjà de faire fonctionner la machine Mouais De mon point de vue à moi De mon point de vue à moi Si on essaie de résoudre les problèmes un par un En partant du moins ancien au plus ancien, ça ne marchera pas Pourquoi ? Parce que tout simplement, on devrait faire l'inverse Si on ne fait pas l'inverse, en fait, on peut En fait, on va perdre du temps, littéralement Si, imaginons, vous corrigez le problème d'hier Après, vous dites, bon, maintenant que j'ai fait hier, je peux aller avant-hier Sauf qu'en corrigeant le problème d'avant-hier, vous créez un autre hier, vous voyez ce que je veux dire ? Le hier sera différent Du coup Bah, ça ne sert à rien d'avoir corrigé le truc avant Baisse Le docteur Amaral semble convaincu que Paul est allé à la fin du temps Vous pensez que c'est vrai ? C'est impossible C'est elle, là-bas Sinon, essayer de l'empêcher ne servirait à rien Et Amy, elle est où ? Pourquoi ? Amy ? Parce que ça s'est déjà produit Mais merde ! Putain, mais je lui avais dit de... Ah, mais... Ah ! Voyons comment le docteur Amaral s'en sort avec la machine Euh... Ouais, non, ça, ça, on l'a déjà fait Hop ! Quoi, attendez, nouvel acte Nouvelle base de temps Je jurerai qu'elle l'a déjà vue Et qu'elle sait à quoi elle sert Vous pensez que Will lui en a parlé ? Bonjour, Riverport Voilà, j'en doute Will n'a jamais été du genre à se confier Sauf s'il couchait avec Chez Will, c'était maladif Quand on était gamin, le seul moyen qu'il avait trouvé pour me faire passer des messages importants C'était de communiquer avec ma girafe en peluche Pendant que j'étais dans la pièce D'accord C'est mignon Et bizarre Surtout bizarre, en fait Hop Alors, Sophia est là Amy Amy Vous ne vous rappelez pas qu'on a envoyé deux personnes ? Enfin, je ne veux pas dire, mais... Bon Ah, attendez Hop C'est fait Enfin, il n'empêche que j'ai envoyé deux personnes et j'en ai plus qu'une Amy disparaît Nom de l'épisode Je ne sais pas Salut Alors, c'est grave C'est grave docteur Oh putain Le problème n'est pas très compliqué Ouais Le contacteur de puissance est HS Vous allez devoir trouver un moyen de le remettre en route Ici, là où se trouve la lumière Je vais vous descendre l'échelle Parce que même les jeunes automates Le contacteur de puissance Une surtention a eu lieu ce matin à 7h Quand la machine s'est activée C'est bizarre C'est carrément bizarre Ok Ok Sur la console, il y a deux lumières rouges Une lumière verte Vous allez devoir rétablir le courant dans les deux stations aux lumières rouges avant d'activer le contacteur Il faut que je redescende Les deux stations sont situées au dessus de la machine Vous n'avez qu'à suivre les câbles qui partent des lumières rouges Allez, non, par là C'est l'endroit rêvé pour mettre un interrupteur, Will Vous n'avez qu'à suivre les câbles qui partent de la lumière rouge Bah oui Forcément Pourquoi pas Trop du cul Allez, grimpe Yo C'est à peine dangereux La première lumière est devenue verte Qu'est-ce que t'en sais ? T'es pas sur place Alors comment je t'en sais Attendre Merci Comme ça ? C'est ça que t'avais prévu, Simone ? Oh 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 merde Bon, c'est là qu'il faut la rejette De toute façon Euh Je pourrais jamais monter là C'est étrange C'est étrange Euh Surtout que je peux pas utiliser le moindre de mes pouvoirs Attends, à mon avis c'est bien par là qu'il faut que j'aille Je vais redescendre Hop Ah j'aurais juré que c'était par là Vous voyez C'est par là peut-être Je m'étonne Non Pas par là Ok Chauffeur Chauffeur Si t'es champion Ah Oh Hop Bonjour Quelque chose par là ? C'est sympa Oh Oh la girafe C'est la girafe C'est Non mais je rêve Qu'est-ce que c'est ? C'est la girafe en question C'est toutes mes affaires De la maison de nos parents Il a tout conservé Devez penser que vous finiriez par revenir C'est mignon C'est carrément mignon C'est clair Est-ce que c'est ? Oui la girafe Ouais Le psy a titré de Will Vous voulez essayer ? Je crois que cette girafe en a déjà assez entendu C'est bien vrai Fin du dialogue Ok Ici une photo de nous Jack Cette photo qui est Ça va ? Qui n'a pas été prise en fait Ça va Regardez On voit bien le Le double plan Elle n'existe pas cette photo C'est du montage Hop Qu'est-ce que ? Ma phase artiste rebelle Ça va même jusqu'au mode d'emploi Pour parfait rebelle Foutage de gueule A vrai dire J'ai toujours voulu essayer ça Mais je n'ai jamais trouvé le temps Je ne sais même pas ce que c'est Pourquoi pas ? Cool La suite Ah c'est elle Ah c'est la première fois Qu'est-ce qu'elle est sur une de ces peintures ? La femme sur cette peinture c'est vous ? Alors Jack Faut que je vous parle En 1999 J'avais à peine 8 ans Je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur Elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire Et je m'en rappelle parfaitement Elle m'a donné ça Il renferme des dates, des événements, des tas de preuves Jack, cette femme C'était vous ? Tous les événements que je me suis annoncés se sont produits Tous les détails, bons ou mauvais, se sont réalisés Et je n'y pouvais rien Notre destin est déjà tout tracé Jack Tout ce qui nous a conduit ici Tous les sacrifices que nous avons fait Tout fait partie du cours des choses On ne peut rien changer Rien n'empêcher Mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps, vous verrez What ? Tout le chat qui... Bah c'est vrai, il est vraiment bugué ce jeu J'avais même pas les mains sur le... Si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne On peut le faire à votre façon Apparemment j'ai pas le droit d'avoir accès à la... Voilà, de l'autre côté du mur, je sais pas Bon C'est elle C'est elle qui a fait tous ces graffitis un peu partout dans la ville Merde Ok, bon Le carner enfermait une foule de dates Trois D'événements à venir D'instructions Bon Toute son existence avait été guidée par ses pages Hop, ça pourrait tout lire Pour ceux que ça intéresse, voilà Et puis c'est signé toi C'est quand même signé toi, ça c'est rigolo Moi Moi et toi Toi et moi Plas du jour et des serres Pardon, c'est une référence Bonjour Je peux ouvrir cette porte Je dois pouvoir grimper Grimper ? Mais qu'est-ce que tu veux foutre à grimper dans des ch... Voilà Pourquoi tu veux pas ? C'est la porte qui a été fermée de l'autre côté de tout à l'heure, on est d'accord Enfin bon, c'est pas grave Allez, on y va C'est parti Hop Hop Prince of Persia C'est bon Yo Pourquoi faire des escaliers, franchement ? Pourquoi est-ce que votre frère est allé mettre des commandes de secours tout là-haut ? C'est exactement le genre de question qui aurait jamais traversé l'esprit de Will quand il a construit ce truc Oui L'habite rude ? On l'apprend jamais Bouge plus Freeze Normalement il n'est pas loin Oui Merci Hop Et j'appuie sur le bouton C'est bon Toutes les lumières sont vertes Et maintenant je peux sauter là Non, on va éviter quand même Hop Hé, fais pas démarrer la machine alors que je suis là C'est bon Hop On y va J'active le couloir Le couloir temporel Hop C'est bon Bon Parce que je suis un guedin Bop Là Qu'est-ce que t'en sais ? T'es passé dedans ? Ok c'est parti Je suis là Je vais rentrer la date dans la console Putain C'est ici c'est la date 4 juillet 2010 Et c'est elle qui y va Pas moi Vous êtes prête ? Non Et vous ? Non Bon c'est une première fois à deux Il y en a beaucoup des comme ça Ah d'accord On y est On n'a plus le choix Hé Non Attendez Elle va dans le futur Tire Il nous faut la contre-mesure Pour alimenter la capsule Tire C'est bizarre Elle est partie dans le futur Mais en 2010 Je vais le mener à bien ce plan Attachez-la et éloignez-vous Le plus possible d'ici Ça marche Surtout soyez prudent Jack D'accord On y va On y va Vite 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 Faut pas patienter Qu'est-ce que Bonjour Je l'ai pas reconnu La voilà Merde Là c'était elle Oh que ça m'inquiète Cette histoire Oh que j'aime pas ça Bien fait remarque Voyage Voyage Plus loin Que la nuit Le jeu C'est là que vos notes Deviennent flou Vous savez comment ça a fini Votre but à votre arrivée Était de récupérer la contre-mesure Mais mon but a dû attendre Parce que j'étais pas seul Qu'est-ce que c'est Beth Welder D'accord Ah c'est la vieille Beth Welder Non Il y a encore beaucoup à lire Je vous le laisse Je vous le passe Voilà Hop Ici on a une radio Hop Les peintures Peintures normalement faites par Bess Donc il y a un truc qui va pas Qu'est-ce qu'il se passe ici Et depuis quand Will a un atelier de graffiti Rien de tout ça n'était là en 2016 Bah oui Il s'est passé des choses entre temps Il y a un truc là-bas Qu'est-ce qu'il se passe Il y a quelqu'un d'autre C'est fermé De toute façon Faut que j'aille voir D'où viennent ces coups de feu Avant d'aller plus loin Ok J'entendais pas les coups de feu Ah si on a vu l'entraînement au tir On a vu ensemble L'entraînement au tir Putain c'est Bess petite C'est Bess il y a 6 ans C'est la Bess il y a 6 ans je crois Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh ça pue la merde C'est pas la Bess d'il y a 6 ans On y est On a plus le choix Mais normalement de ce côté là C'est dans Jack Je suis peut-être planté Répage qu'elle est habillée comme une clodo Elle a plus son uniforme ni rien Le docteur Amaral m'a envoyé dans le futur J'ai lutté pendant des mois pour essayer de revenir D'accord Je n'étais pas toute seule Oh d'accord Lui en fait il a rencontré une Bess Wilder du futur Qui lui a tiré dessus C'est ce qu'on a vu dans une précédente vidéo C'était une Bess Wilder du futur Enfin vous voyez ce que je veux dire Oh le bordel Je comprends pas Ah oui d'accord Elle est revenue aussi vite que possible Ok d'accord Oh elle souffrirait bien du mal des chronons Tout comme Seren Comme Seren il était à bout de souffle Vous vous rappelez quand il faisait l'espèce de soin Elle aussi est à bout de souffle Elle avait changé Et il y avait une sorte de gravité dans ses yeux Elle cachait quelque chose Ouais depuis le début A votre avis qu'est-ce qui a changé en Bess On va laisser le texte passer Elle a perdu espoir Hop alors on y va Tac 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 C'est un petit peu long comme texte Et vous imaginez qu'on a que ça à foutre C'est vrai que là il y a beaucoup trop de texte à lire Chers amis Sur un jeu qui se base en connivence Avec une série Il y a beaucoup trop de choses à lire C'est des choses qui devraient être expliquées avec des vidéos Mais bon C'est pas grave Hop voilà Crac C'est fait Rien d'autre dans le coin Ah si j'ai un truc du passé Qu'est-ce qu'il se passe Elle est au bout du rouleau la pauvre C'était pour aller faire caca dans les chutes comme ça Dans les latrines toutes mortes là Toutes dégueulasses Elle pouvait plus Je m'en doute un petit peu à vrai dire Crac Alors Qu'est-ce que c'est que ça Encore une tonne de texte à lire Non c'est des calendriers Oh la vache Oh la pauvre Ok La maladie des chronos c'est peut-être le problème des souvenirs Où est la contre-mesure La contre-mesure est dans l'atelier de William Là où il l'a construite Dans ce cas C'est là qu'on va Oui C'était le plan Il faut juste que j'ouvre ça Mon matériel est en haut On doit aller le chercher Il y a tant de choses que vous ignorez Que vous n'avez pas vu Je J'avais abandonné l'idée que vous reviendriez un jour Je dois être sûr que vous y croyez toujours Je vous ai déjà dit un jour Que notre destin était déjà tout tracé J'y crois toujours Plus que jamais J'ai juste Peur De ce que ça pourrait vouloir dire Ça veut dire qu'on doit finir ça Elle doute sur le Sur quelque chose Elle a appris quelque chose que je ne sais pas Des munitions Je prends Vous avez besoin de matériel Prenez ce que vous voulez De toute façon Je vais jeter à l'eau tout le reste De ce que j'ai apporté ici Le trait est amélioré C'est pas un peu excessif Pistolet lourd Quoi ? Je dois effacer toute trace de ma présence D'accord Fusil semi-automatique Pistolet Non moi c'est le truc au dessus qui m'intéresse Bon D'accord Fusil mitrailleur Rien que ça Ok Fusil automatique Ça me plaît ça Oui ça me plaît ça Hop on y va Hop c'est parti Ou alors on prend Chose de plus important Je ne sais pas Fusil semi-automatique C'est quoi la différence Ouh Ça ça me plaît Alors tableau blanc Vous avez suivi Paul en 1999 Pourquoi il est allé si loin dans le passé Pour créer Monarque Se préparer à ce qui va arriver C'est ça Ouh Vous avez eu des interactions physiques Comme on dit dans le passé Excusez moi chers amis Je vois un coup Parce qu'à force de lire C'est gonflant Tableau blanc L'ascension de Monarque Mars 99 Fondation de Monarque Identité du PDG non déclarée Investissement lucratif Tous basés sur les connaissances futures de Seren A août 2000 Enfin août 2000 Monarque exerce une surveillance sur William Joyce Monarque suit William à Riverport La communication directe n'est plus sûre 2001 Martin Hatch est engagé Première mention de Martin Hatch Sur l'organigramme de la société Avant cela aucune mention de Hatch 2002 Monarque patrie autour de l'atelier Monarque m'a surprise près de l'atelier de Will J'ai bien failli y rester Éviter le secteur de l'atelier Août 2003 Monarque rejoint les rangs de 500 plus grosses fortunes américaines Bon positionnement parmi les 500 plus grosses fortunes américaines Les investissements ont cessé La campagne RP a commencé Février 2005 Donc deux ans plus tard Repéré par Monarque Monarque me recherche toujours Je dois faire profil bas à partir de maintenant Mars 2006 Mise en place du centre de recherche et développement Ghoul Island Je dois approfondir mon enquête Octobre 2006 Donc quelques mois plus tard Promotion de Martin Hatch Martin Hatch est désormais le porte-parole de Monarque Le précédent porte-parole retrouvé mort L'ascension de Hatch est suivi par une traînée de sang Mai début Construons les tours Monarque Le chantier de la tour Monarque est lancé Décembre 2009 Monarque a fait fouiller l'atelier de Will Des agents de Monarque vus en train de pénétrer discrètement dans l'atelier de Will Ils connaissent peut-être nos projets Des caméras de sécurité de Monarque Des caméras de sécurité de Monarque adrient désormais les environs de l'atelier Tout tentative d'approcher la léctorat sérène Mars 2010 Technologie des chronons de Monarque retardés Les recherches de Monarque sur la technologie de chronons redirigées par le docteur Kim n'avance pas comme prévu Pas assez de particules chronons Zone 0 manquante Point d'interrogation Décembre 2010 Le docteur Sophia Mara l'écruté En recruté pardon Est engagé en tant que chercheur sur les chronons D'accord Bon La contre-mesure est dans l'atelier de Will On la récupère Et après On la rapporte ici On retourne dans le futur grâce à la machine Et là bas on s'en sert pour arrêter la fracture Ça a toujours été ça Ça a toujours été comme si Et c'est toujours le cas Oui Elle parle comme un robot Comme si elle était Sous la contrainte je dirais Peut-être qu'il tienne sa propre vie en main C'est possible Honnêtement je pense que c'est possible Ok Simone Parce qu'il y a deux baisses à cette époque Quand vous êtes entré dans cette machine j'ai voulu vous suivre mais J'ignorais où Sophia vous avait envoyé Comment vous trouvez Vous êtes ici C'est tout ce qui compte Vous avez suivi le plan J'ignore ce qui vous est arrivé Mais on va le changer Arrêtez On peut réparer ça Arrêtez On peut annuler tout ça Vous n'avez toujours pas compris On ne peut rien changer Quoi qu'on fasse Tout retombe toujours exactement en place J'ai essayé Encore et encore Je ne peux pas rester là Rien faire Vous devez l'accepter Jack Vous devez l'accepter Je l'ai vu La fin du temps C'est là qu'elle m'envoyait J'étais là Je me suis battue toute ma vie pour l'empêcher Et je vous ai vu échouer J'ai vu ce qui se passait Aujourd'hui je ne sais plus Je ne sais plus si on peut gagner ce combat Ça ne veut pas dire Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas gagner Qu'on ne doit pas se battre Enfin pour moi C'est mon point de vue général Ah il ne faut pas lâcher Ah dommage Tu as été con Bien dit Enfin non Oui mais non Partie 4 Déjà Bon 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 Je n'ai pas vu la partie 3 C'est bizarre Eh bien écoutez Chers amis du coup On va cesser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Cliquez dans les sites Et aussi dans la bannière Vers mon partenaire Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement Faire le jeu Et je les en remercie Quant à moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus Pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Parce que c'est une mise Attendez Est-ce que c'est une cinématique Je laisse la cinématique Cinématique Donc on va regarder la cinématique Je suis loin d'imaginer Le calvaire qu'a vécu Bess Lorsqu'elle a vu la fin du temps Et à quel point ça l'a changé Comme ça a changé Paul Sans parler des 11 années suivantes A vivre comme un fantôme La baisse que je connaissais Était tenace Cette baisse là Elle doutait Est-ce que ça va ? Ouais Mais la contre-mesure La seule chose capable D'arrêter la fracture Se trouvait à l'atelier de Will Le voilà Ok Donc voilà 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 chers amis A plus Salut Je sais pas si je peux faire une sauvegarde là-dessus Mais bon C'est par ici C'est par ici Hop C'est par ici C'est par ici C'est par ici しょ letzten C'est par ici Ça C'est par ici Sous-tit